Alors, pour répondre à la question d'Eric, vous l'aurez compris, le titre qu'on s'est choisi avec Catherine, « Vers une société du savoir partagé », c'est un horizon, c'est une utopie au bon sens du terme, une utopie constructive. On espère aller vers cette société du savoir partagé. Ce n'est pas le terme que vous entendez communément quand on parle de technologie, de l'information. Il y a plusieurs termes qui circulent depuis, on va dire, une vingtaine, pour certains, une trentaine d'années qu'on entend plus communément. Celui qui s'est vraiment enraciné dans le paysage, c'est celui de société de l'information. C'est un terme qui a été forgé par un sociologue américain qui s'appelle Bell, William Bell, en 1973, et qui a pris de plus en plus de place sur la scène publique, notamment au milieu des années 90, quand en Europe, on a commencé à vouloir mettre en place une politique pour une société de l'information. Et puis, entre 2003 et 2005, quand l'ONU a lancé un grand sommet qui s'est tenu à Genève et à Tunis successivement autour de la société de l'information. Comme il y a eu le sommet de Rio sur l'environnement, le sommet de Copenhague sur les questions sociales, etc. Il y a eu le sommet société de l'information à Genève et Tunis. Donc, c'est devenu un peu le terme habituel. On entend aussi parler de société de la connaissance. Alors, société de la connaissance, c'est un terme qui a été beaucoup poussé par l'UNESCO, un peu en contrefeu de société de l'information, pour dire, mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas tellement le fait qu'on produise beaucoup d'informations, c'est la manière dont les gens vont pouvoir construire du savoir, de la culture autour. Donc, c'est normal, du point de vue de la fenêtre de l'UNESCO, de défendre ce point de vue-là. Donc, on a un peu opposé société de la connaissance, société de l'information. Le premier étant considéré comme une approche plus techno-push. On met en avant le rôle de la technologie dans la transformation. Et le deuxième, plus sur le rôle de la culture dans la transformation de la société. Et puis, plus récemment, on a entendu aussi d'autres termes émergés qui sont plus des projections, des envies. Je parlais de savoir partager comme une projection. Mais, par exemple, un philosophe comme Bernard Stiegler, lui, parle d'économie contributive. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par économie contributive ? Il met l'accent sur le fait que les technologies du numérique vont permettre d'organiser des relations de coopération entre les acteurs économiques, de changer la relation à l'intérieur du monde du travail de manière plus horizontale en facilitant des organisations collaboratives et ce qu'on appelle le père-à-père, le travail de père-à-père. Et il aspire à promouvoir une nouvelle forme de capitalisme, comme ça, où chacun puisse être contributeur de la société et non pas certains enfermés dans une posture passive de consommateur pendant que d'autres sont des créateurs. Un autre philosophe et économiste qui s'appelle Yann Ngué-Boutan, lui, parle de capitalisme cognitif. Bon, je n'ai pas le temps de vous développer chacun de ces concepts, mais ce qui est important, c'est de comprendre... Et puis, le terme qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est devenu presque, je dirais, le terme le plus banal, c'est la société du numérique, qui est devenu le terme que tout le monde emploie, qui, finalement, met l'accent sur la technologie, ce qui, moi, ne me satisfait pas vraiment, mais qui, en même temps, a une forme de neutralité, passe partout, ça englobe à la fois les réseaux, Internet, mais aussi le Web, mais aussi nos téléphones, mais aussi plein d'autres choses. Alors, derrière toute cette terminologie, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, on les emploie couramment comme des équivalents, et en réalité, derrière, il y a des philosophies différentes qui sont à l'œuvre. Bien entendu, tout ça ne s'équivaut pas, et il y a des véritables lignes de tension. Je dirais que ces lignes de tension, elles s'organisent autour de deux pôles. D'un côté, on sent une première tension autour de la place que l'on désire accorder à la technologie dans la société. On a d'un côté des gens que, moi, je qualifie de, plutôt, dans une approche déterministe, héristie, d'un certain positivisme, qui considèrent qu'aujourd'hui, la science et la technologie, ou la technoscience, comme disent certains, apportent une rupture épistémologique majeure, et va transformer tout sur son passage. Et vous entendez régulièrement des discours qui vous disent que le numérique, ça change notre manière de travailler, ça change nos sociabilités, ça change nos mobilités, ça change nos manières de créer, ça, voilà. Et en général, c'est toujours ce discours, le numérique, ou telle technologie va changer. Donc c'est une espèce de vision descendante, on parle de la technologie pour façonner le monde. Au passage, cette approche un peu déterministe, techno-déterministe, elle n'est pas neutre du tout, parce que c'est aussi une manière indirectement de relayer le politique sur le côté de la scène. On considère que la science prime, et la technologie prime sur le politique. En face, on a des gens qui, au contraire, vont mettre l'accent sur les savoirs, les connaissances, leur mode de production, plus que sur la technologie elle-même, et qui considèrent que, pour reprendre, enfin déformer un terme de Poliani, la technique, elle est toujours enchassée dans le social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la technologie toute seule, mais il y a une sorte d'aller-retour permanent entre le social et la technique. Donc ça, c'est une première ligne de tension entre social et technologie. La deuxième ligne de tension, elle se construit autour du type de société que cela produit. D'un côté, on a ceux qui pensent que le potentiel transformateur de la technologie est lié à la liberté de circulation de l'information. Et les promoteurs de cette vision pensent qu'en libérant l'information, on va aussi permettre, non seulement on va le permettre de circuler, évidemment, mais on va aussi générer de l'innovation économique, et ce faisant, on va créer plus de richesses, et ce faisant, on va participer à une forme d'épanouissement individuel, au bien-être individuel et collectif. Mais ils mettent la liberté de l'information comme clé de voûte du bien-être collectif. Pour comprendre d'où ça vient, j'ai un petit détour historique qui est très important, et je vous invite là-dessus à lire un formidable livre de Fred Turner qui s'appelle « From counterculture to cyberculture », en français c'est « Aux sources de l'utopie numérique », et où il montre bien comment, au tournant des années 70-80, il y a eu une rencontre très improbable, une rencontre assez bizarre, entre les mouvements contre-culturels des années 70, qui ne visent pas la « New Left » américaine, mais ceux qu'on appelle les néo-communalistes, c'est-à-dire ceux qui faisaient le retour à la terre, les hippies qui fuyaient les villes pour aller dans les campagnes, etc. Et donc il y a eu une rencontre entre ces gens-là d'un côté, et les gens qui travaillaient dans les grands laboratoires de recherche de la côte ouest des États-Unis, qui eux sortaient de l'appareil militaro-industriel post-Seconde Guerre mondiale, des gens qui a priori n'avaient rien à se dire, mais en fait, sous la houlette d'un certain nombre de grandes figures comme Stuart Brandt, ces gens-là se sont rencontrés, et ils ont produit ensemble une vision de la société dans laquelle l'outil va être le vecteur de transformation individuelle et collectif. Alors à l'époque, l'outil, ça pouvait être aussi bien la binette et le marteau que le LSD, que les dômes géodésiques, que l'ordinateur personnel, puis les communautés virtuelles, etc. Et donc ces gens-là, on les retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un héritage, il faut comprendre que les gens qui façonnent le web d'aujourd'hui ont biberonné dans cette culture-là, entre contre-culture et cyberculture. Donc d'un côté, on a ce pôle qui pense que la liberté de l'information va être structurante dans la transformation, et de l'autre, des gens qui posent plutôt la question en termes de justice sociale, et qui voient dans le numérique l'opportunité pour une société plus distribuée, où les ressources sont mieux réparties, où tout le monde va être à même de contribuer, de participer, sortir d'une forme de passivité, être acteur, où il y a, pour employer un terme anglais, un potentiel d'empowerment, c'est-à-dire, alors certains le traduisent par capacitation, qui est un terme pas très beau, mais qui, voilà, d'autres le traduisent par pouvoir d'agir, c'est l'idée qu'on va pouvoir regagner du pouvoir, ne plus être simplement un consommateur passif face aux entreprises, ou un citoyen, un administré passif face à la puissance publique, etc., mais que grâce au numérique, on va pouvoir reconquire de la capacité d'action. Donc voilà, et ces gens-là défendent aussi, enfin, voilà, il y a l'idée d'un gain collectif de pouvoir grâce au numérique. Alors, évidemment, la réalité qui se construit sous nos yeux, par rapport à ces deux lignes de tension dont je parlais, elle ne rentre ni dans un cas ni dans l'autre. Elle est à la croisée de toutes ces lignes de tension. Et en fait, selon le point de vue où on se place, on peut raconter ce qui se passe en ce moment avec différentes paires de lunettes. Certains vous diront, finalement, la société du numérique, c'est quoi ? C'est des grandes multinationales, pour l'essentiel, états-uniennes, qui pratiquent le sport d'optimisation fiscale de façon formidable, donc qui payent le moins d'impôts possible, qui, du coup, dépouillent les États d'un de leurs principaux leviers d'action, qui, finalement, emploient très, très peu de personnes par rapport aux bénéfices générés, qui passent leur temps à monétiser nos données personnelles, Éric l'a dit en introduction, c'est une société de l'hyper-consommation construite autour de l'obsolescence programmée des objets. Ce sont des technologies qui facilitent les aspects, on va dire, les plus débridés de la mondialisation, notamment de la mondialisation financière, et qui contribuent aux crises que nous traversons de façon répétée. Ce sont des outils qui échouent à participer au renouvellement d'un politique qui perd chaque jour un peu plus de légitimité. On peut avoir cette vision-là, et elle est vraie, elle est tout à fait vraie. Mais on peut aussi, vous l'entendrez dire, le numérique, c'est des pratiques de partage de l'information et de connaissances à grande échelle, comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, qu'on fait Wikipédia, ça c'est aussi le numérique. On peut dire, et là je me tourne tout au moins du logiciel libre, ou aujourd'hui les Fab Labs, je ne sais pas si vous êtes familier de ce que sont les Fab Labs, je vois des oui, des non, c'est des lieux ouverts où vous pouvez venir construire des nouveaux objets avec toutes sortes d'outils, depuis des outils tout simples, comme chacun peut avoir chez soi, jusqu'à des outils beaucoup plus élaborés, comme des imprimantes 3D, des fraiseuses laser, etc. où vous pouvez créer des nouveaux objets. Donc on a aussi, grâce à tout ce numérique, des nouveaux espaces de créativité, de production en mode coopératif. On a des nouveaux modes de consommation qui sont construits autour du partage, c'est toute l'économie collaborative, je pense que vous en avez entendu parler, par exemple ce qu'on appelle le couchsurfing. Donc le couchsurfing, c'est vous ouvrez votre canapé à des inconnus, ou vous voyagez en allant sur le canapé d'inconnus, c'est le covoiturage, c'est l'échange de maison, c'est les circuits courts de consommation, tout ça est facilité par le numérique. On le pratiquait à toute petite échelle avant, on accueillait chez soi l'ami d'un ami d'un ami, mais c'était à toute petite échelle. Aujourd'hui, grâce à ces outils qui déterritorialisent, on peut pratiquer ça à grande échelle. On peut dire aussi, le numérique, c'est la fin du monopole de la narration du monde qui était entre les mains des médias traditionnels. Grâce au numérique, tout le monde peut ouvrir son blog, mettre en ligne une vision critique du monde, on voit des nouveaux médias qui se créent tous les jours, voilà, on peut avoir des petites paroles très modestes, on n'a pas besoin d'être un journaliste professionnel pour s'exprimer sur le web, donc on sort de la confiscation d'une parole. On peut dire aussi que le numérique, ce sont de nouvelles sociabilités, ce que le socialisme Granovetter appelle des liens faibles, ce qui n'a rien à voir avec les liens forts de la famille ou des amis proches, mais sur Facebook, voilà, il y a des gens qui disent, qui raillent Facebook en disant, ben, les gens, ils ont 500 amis, ça veut dire quoi ? Non, ça veut quand même des choses, c'est d'autres choses, c'est pas les mêmes sociabilités que celles que vous vivez dans votre quartier, avec votre famille, avec vos amis. Voilà, donc on peut aussi avoir, c'est aussi des nouvelles formes de mobilisation grâce au numérique. Aujourd'hui, les mouvements sociaux, depuis, je dirais, depuis les grandes manifestations de Seattle qui se sont organisées grâce au téléphone mobile, ça a été un grand tournant dans les manifestations, eh bien, les mouvements sociaux s'organisent autrement grâce au numérique. On n'aurait jamais pu faire les forums sociaux mondiaux s'il n'y avait pas eu le mail et Internet, par exemple. Et tout ça, vers une vision très positive du numérique, elle est tout aussi vraie que la vision négative que je vous ai donnée il y a quelques instants. Et donc, comment tout cela cohabite ? Et qu'est-ce que cela produit ? Vers quoi on se dirige ? Est-ce que, de façon binaire, là, je vous le présente de façon, les gentils, les méchants, évidemment, c'est très élémentaire comme approche, et je voudrais qu'on essaie de la dépasser ensemble ? Alors, tous ces gens-là ont quand même quelques points d'accord entre eux, dans ces visions. Point d'accord, tout le monde est d'accord pour reconnaître que les technologies se démocratisent, que tout le monde, maintenant, les smartphones sont partout, y compris dans les pays les plus pauvres, etc. Voilà, il y a une vraie démocratisation de la technologie. Et tout le monde est d'accord pour dire que la masse d'informations produites par ces outils explose. Donc, quelques chiffres rapidement, je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais entre 2011 et 2015, le volume d'informations produits a été multiplié par 4. Et pour prendre une unité de mesure qui fera plaisir peut-être à ma voisine, si on prend la bibliothèque des congrès des Etats-Unis, qui est la plus grande bibliothèque au monde, eh bien, en 2015, on considère qu'on aura 18 millions d'équivalents de la bibliothèque du congrès en ligne. Voilà, vous voyez, on est sur des volumétries. Et surtout, ce qui est important, c'est des données, bien sûr, quantitativement énormes, qui explosent, qui sont en partie autoproduites par les utilisateurs. Ce n'est pas seulement les industriels, etc., mais c'est chacun d'entre nous, par tout ce qu'on fait tous les jours en ligne, qui produisent une grande partie de cette information. Et puis, surtout, elle est circulante et elle circule de plus en plus vite. Et c'est ce qu'on appelle communément, aujourd'hui, le big data. Je pense que vous avez dû entendre parler de ce terme-là, je ne sais pas, parce que le monde est familier. Encore une fois, joker, si j'emploie des termes qui ne vous sont pas familier. Alors, la question qui se pose face à cette masse d'informations qui ne cesse de croître et d'exploser sous toutes ses formes, c'est finalement, pour qui est-ce qu'elle va produire de la valeur au sens valeur d'usage ? Je ne parle pas de valeur monétaire, mais à qui elle va servir et pour faire quoi ? Évidemment, selon le point de vue qu'on adopte, cette valeur et les conditions de la production de valeur ne sont pas les mêmes. Pour les individus, une masse d'informations n'a de sens que s'ils peuvent les convertir en connaissances utiles, en connaissances mobilisables pour leur vie de tous les jours, pour enrichir leur savoir, pour se divertir, pour augmenter leur expertise professionnelle, pour augmenter leur capacité créative, pour se relier à d'autres, etc. C'est la condition sine qua non de la valeur de cette information. Pour les entreprises, évidemment, c'est autre chose. Il s'agit de créer, cette fois-ci, de la valeur marchande, soit directement, c'est-à-dire en vendant cette information, soit indirectement, c'est-à-dire en créant des services qui vont s'appuyer sur cette masse d'informations pour ensuite monétiser les services. Pour les acteurs publics, là mon voisin en parlerait mieux que moi, la question c'est comment on mobilise cette information pour à la fois améliorer le fonctionnement de l'acteur public, mais aussi pour mieux interagir avec les administrés et les citoyens. Et ça pose en filigrane une question, qui est qui a accès à cette information ? On en reparlera tout à l'heure. Et enfin, pour les acteurs du tiers secteur, les associations, les collectifs formels et informels, etc. L'information, c'est à la fois une source d'innovation sociale. Grâce à cette information, on va pouvoir inventer des nouvelles réponses à des problématiques collectives qui ne sont pas adressées, excusez-moi, c'est un longlicisme, auxquels ni la puissance publique ni le secteur marchand ne répondent. Et c'est aussi des outils, Eric l'a dit en introduction, qui permettent d'interpeller la puissance publique, de participer, de s'impliquer dans la vie locale. Donc on voit bien que la question de la formation et de la valeur d'usage, elle pose une multiplicité de regards, mais au cœur de tout ça, il y a une question commune, qui est celle qu'Eric posait en introduction, c'est finalement qui a accès à la formation, qui contrôle sa circulation, qui la maîtrise, qui peut la réutiliser. C'est vraiment ça le cœur de la question, quel que soit le point de vue qu'on adopte, quel que soit l'acteur qui se penche sur la question. Et donc, évidemment, autour de cette question centrale, se pose la question des droits associés à la formation. On en parlait tout à l'heure entre nous, la question du droit, elle est souvent très peu vue. Vous savez que le droit, ce n'est ni plus ni moins qu'une traduction outillée d'une vision politique. Et donc, les droits qu'on va associer à l'information, ça va être une manière concrètement de déterminer qui peut accéder, maîtriser, partager, faire circuler, etc. Donc on reviendra plusieurs fois, je pense, dans la discussion sur cette question des droits. Et donc, ça va être déterminant pour, je dirais, pour la manière dont on va faire société autour de ce numérique. Alors, aujourd'hui, pour comprendre, on voit émerger une série de controverses autour de cette question de l'accès, de la maîtrise et du partage de l'information. des controverses qui, en fait, se nouent sur le couple technologie-économie et qui nous obligent à remettre, à repenser en permanence ce couple technologie-économie comme une question politique à part entière. Et ça, ça a l'air d'être un truisme, ça a l'air d'être une évidence. Mais quand vous lisez tous les jours la presse, la presse spécialisée, la presse généraliste, les médias, etc., en général, c'est des questions d'expertise, il faut être un... Voilà, soit c'est des questions d'experts économiques, soit c'est des questions d'experts technologiques, mais c'est rarement des questions politiques. Et quand vous écoutez nos élus, on va en parler tout à l'heure, quand vous écoutez nos élus, nos décideurs, en général, aussi bien dans le monde d'entreprise que dans le monde politique, etc., en général, leur vision des questions du numérique, c'est absolument pas des questions sociétales, c'est comment je vais avoir du haut débit dans mon territoire, comment je vais avoir le plus gros tuyau, et comment je vais communiquer sur Twitter. Voilà ce qu'ils pensent du numérique, la plupart du temps. Donc on a vraiment besoin de redire que c'est une question éminemment politique et qu'il faut s'en emparer comme ça. Donc pour cela, il faut essayer de décrypter où s'en va ce capitalisme informationnel. Vers où il est en train d'évoluer ? Alors, le capitalisme dans lequel nous baignons actuellement, il est confronté avec le numérique à une onde de choc dont on n'a pas encore forcément pris la mesure et qui est lié tout simplement à la numérisation de l'information qui va changer les caractéristiques de l'information. Je m'explique, c'est un tout petit peu technique, mais enfin, c'est indispensable d'avoir ça en tête, sinon on ne comprend pas, je dirais, tout le reste du raisonnement. En fait, quand vous numérisez une information, une œuvre, une création de l'esprit, que ce soit un morceau de musique, un texte, un film, ou peu importe, ou une donnée brute, vous la dématérialisez, c'est-à-dire que vous la découplez de son support historique. Avant, le livre était dans du papier, la musique dans un disque, dans une cassette, etc. Et donc, en opérant ce découplage, en opérant cette dématérialisation, la conséquence économique, c'est que cette information va pouvoir circuler à ce que les économistes appellent un coût marginal qui tend vers zéro. C'est-à-dire qu'avant, reproduire un livre, il y avait des coûts d'impression, reproduire un disque, il fallait l'imprimer, etc. Aujourd'hui, entre le numérique et les réseaux, cette information peut instantanément être transportée à le bout de la planète pour un coût proche du néant. Et donc, aujourd'hui, quand vous achetez un morceau de musique dématérialisé sur Apple ou autre, ou toute autre plateforme, l'essentiel du coût, il est lié, évidemment, un tout petit peu au créateur, mais surtout au coût marketing, au coût de publicité, et pas du tout au coût matériel de fabrication. Et donc, ça fait des biens, de ces biens informationnels, ce qu'on appelle des biens non-rivaux, en économique, ou ce qu'on peut aussi appeler des biens additifs. Qu'est-ce que c'est qu'un bien non-rival ? C'est très simple. Si vous me demandez l'heure qu'il est, je vous réponds qu'il est 7h10, 19h10, je vous ai donné cette information, pour autant, je ne l'ai pas perdue. Alors que si vous me demandez la bouteille d'eau, je vous la donne, je ne peux plus boire. Voilà la grande différence entre un bien rival et un bien non-rival, c'est aussi simple que ça. Mais toute notre économie s'est construite, historiquement depuis la nuit des temps, autour de biens rivaux, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, etc. Donc sur des systèmes de rareté. Donc j'ai changé ma vache au marché contre des poireaux, puis on a mis la monnaie comme intermédiation, mais on était sur une économie de rareté avec des biens rivaux. Aujourd'hui, une part croissante de notre économie tourne autour de ces biens non-rivaux. Ce qui change carrément la donne, évidemment, puisque du coup, tous nos acteurs économiques avaient appris à gérer de la rareté et à contrôler l'accès à ces biens rivaux. Et aujourd'hui, tout à coup, ils sont confrontés à un système d'abondance et de non-contrôle puisque cette information elle peut circuler instantanément et sans que personne n'y puisse grand-chose. Le résultat, c'est quoi ? Du côté, on va dire, de la société, parce que, évidemment, les gens s'emparent de ces biens non-rivaux et les font circuler. Et donc, ils les partagent. Voilà. Et ils les partagent d'abondance. Ils les partagent. La dernière étude en date commandée par la Commission européenne, un très sérieux cabinet d'études qui s'appelle le Joint Research Center, ils ont fait une étude sur cinq pays européens avec un panel de 16 000 personnes. Ce n'est pas rien. Et ils ont observé qu'il y avait 72% des gens qui téléchargeaient illégalement des contenus sur Internet, ce qui ne les empêchait pas pour autant d'acheter des disques, que d'aller acheter des offres légales de streaming, etc. C'est encore un autre problème. On pourra y revenir. Mais quand vous avez 72% d'une population qui a une pratique sociale, on ne peut plus se contenter de les stigmatiser en disant que ce sont des méchants pirates. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rupture et on ne peut pas juste enfermer les gens dans une culpabilité quand l'essentiel d'une population a une pratique. Donc ça, c'est là. Du côté des... La conséquence, c'est des pratiques sociales nouvelles, complètement différentes, qui sont de l'ordre du partage. On rejoint le titre de notre conférence. Et de l'autre, on a des acteurs économiques qui vont aussi réagir face à ça de différentes manières. Alors, il y a deux, de façon un peu schématique, bien entendu, deux groupes de réaction dans les acteurs économiques. D'un côté, on a des acteurs... Je parle des acteurs économiques qui travaillent dans le champ informationnel. Bien sûr, je ne vous parle pas, mais je dirais que progressivement tous les secteurs économiques ont une part d'activité informationnelle. Donc c'est difficile de délimiter. Disons que parlons de ceux dont c'est le cœur d'activité. D'un côté, on a des acteurs historiques qui sont construits dans l'ère pré-numérique. Je pense aux médias, je pense aux télécoms, je pense aux industries culturelles, et qui, elles, sont complètement déstabilisés par cette rupture et qui ne savent pas quoi faire globalement. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, essentiellement, elles ont une attitude défensée. C'est-à-dire qu'elles essayent de ré-enfermer ces biens non-rivaux et d'en refaire des biens rivaux. C'est-à-dire de revendre, de remonétiser de l'accès puisque c'est ce qu'elles savent faire. Comment elles font ? Alors, il y a eu toute une première période où ça a été, on va mettre des dispositifs techniques, on va mettre des DRL. Les digital records, qui vous empêchent de copier votre disque, qui vous empêchent de partager, etc. Bon, ça ne marche pas. N'utile de vous dire que ça ne marche pas parce qu'il y a toujours un petit malin qui trouve le moyen de faire sauter le DRM. Donc, voilà. Aujourd'hui, ces dispositifs-là ont largement fait, il en reste encore, mais la plupart des acteurs, Apple le premier, les a fait sauter, etc. Mais elles utilisent une autre arme à défaut de pouvoir utiliser l'arme technologique qui est la propriété intellectuelle, qui est le droit. Je disais qu'on allait parler de droit, voilà. Et comment elles le font ? Eh bien, d'une part, elles mettent en place, elles font un lobbying intensif auprès des acteurs publics pour mettre en place des dispositifs punitifs. En France, c'est Adopi, vous avez tous entendu parler, je pense, qui vous surveillent quand vous faites du téléchargement et même vous recevez des lettres, etc. Bon, Adopi est en train de mourir, je se dit en passant parce que ça ne marche absolument pas. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, il y a une approche punitive et puis l'autre approche, c'est un renforcement des droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on essaye en permanence de prolonger la propriété dans le temps de la propriété intellectuelle sur les œuvres de l'esprit et de mettre des verrous juridiques qui vont pouvoir être actionnés par ces acteurs industriels. Alors, les renforcement de droits de propriété intellectuelle, c'est l'allongement de la durée du droit d'auteur. Aujourd'hui, on est rendu à 70 ans après la mort de l'auteur, 50 ans après l'enregistrement d'une œuvre. C'est l'extension du champ du brevet sur le vivant. Il y a plein de manifestations de cette extension de la propriété intellectuelle. Et la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que, rappelons-nous ce que c'était que la propriété intellectuelle historiquement, c'était un dispositif de construction d'un équilibre entre deux intérêts. Entre, d'une part, l'intérêt du créateur, de l'innovateur qui a besoin d'être incité à créer, à innover. Donc, il a une sorte de droit exclusif, enfin, pas une sorte, il a un droit exclusif pendant une période de temps déterminé qui va l'inciter à être le plus créatif possible. Mais, à un moment donné, ce droit s'éteint, ce monopole temporaire s'éteint et l'œuvre bascule dans le domaine public pour que la société puisse s'en nourrir et puisse construire d'autres œuvres ou d'autres inventions sur la base de ce patrimoine commun qu'est le domaine public. Et donc, aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on a des outils qui nous permettent à tous d'être des créatifs. On peut être tous plus créatifs les inquiétés, on peut être tous partagés nos œuvres de l'esprit, aussi modestes soient-elles, mais en même temps, on a une logique juridique qui va en contre-mouvement, en résistance, et qui transforme le droit d'auteur d'un encouragement à la création à une extension du monopole et en même temps, on a un rétrécissement du domaine public. Et ce rétrécissement du domaine public, il est très grave parce que, rappelons-nous la citation qui dit « Nous sommes tous juchés sur les épaules des géants », c'est-à-dire que tous nous nous nourrissons dans notre travail, du quotidien, dans nos créations, etc., de ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu à l'époque l'exposition de Picasso et ses maîtres, c'était extraordinaire de voir que Picasso avait vibronné à Velázquez, etc. Bon, et on est tous, donc c'est absolument indispensable qu'à un moment, toutes ces créations passent dans le domaine public pour que nos sociétés puissent s'en nourrir et continuer à produire. Et aujourd'hui, on voit en même temps exploser ce qu'on appelle les enclosures. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, petit détour historique, rapide. Dans les sociétés qui ont duré du 11e au... à la fin du 18e, début du 19e en Europe, mais qui perdurent encore dans beaucoup de pays du sud, enfin, on dit du sud, des pays en développement, on avait un système de gestion des ressources qu'on appelait les commons. Les commons en anglais. Donc, ça veut dire que les forêts, les champs, etc., n'appartenaient pas, enfin, une partie, mais une très importante partie de ces ressources étaient partagées par les communautés de paysans qui pouvaient envoyer pètre leurs bêtes, etc., et qui s'arrangeaient entre eux pour partager ces ressources. Et donc, ça a duré, mais vraiment pendant des siècles. Mais aujourd'hui, vous avez encore ça en Indonésie avec les systèmes d'irrigation, au Mexique, avec le partage des semences, etc., ça existe encore beaucoup, mais ce système a été complètement éradiqué en Europe, à la fois pour des raisons idéologiques avec le libéralisme mais aussi au moment de l'industrialisation. Je n'ai pas le temps de développer ça. Et donc, au moment où on a en quelque sorte privatisé ces commons, on les a enclos. C'est de là qu'est né le terme d'enclosure. Et aujourd'hui, on voit apparaître des nouvelles enclosures qui ne sont plus sur les champs ou sur les forêts, mais qui sont sur les savoirs, sur les connaissances, sur les informations. Voilà, donc ça, c'est vraiment un... Et on le voit, et quand je dis savoirs, connaissances, informations, ce n'est pas seulement les œuvres culturelles, c'est aussi l'information qui peut être liée, par exemple, aux semences. Les semences, qu'est-ce que c'est si ce n'est à l'intérieur de la semence, dans la graine, dans son gène, il y a une information. Et aujourd'hui, quand vous voyez que les paysans n'ont plus le droit de s'échanger des semences entre eux, mais sont obligés d'aller les acheter auprès des semenciers, qu'est-ce que c'est si ce n'est une enclosure ? Voilà, donc vous voyez que partout où il y a de l'information, même quand elle est dans un support matériel, là, la graine, on a des risques d'enclosures. Donc voilà, je m'arrête sur ce premier... Je vous parlais, je me perds un peu dans mon fil parce que je fais des disgrussions historiques, mais pour que vous puissiez comprendre. Donc je vous disais, premier bouquet d'acteurs de l'économie internationale qui réagit de façon anachronique en essayant de revenir au système antérieur avec les droits de propriété intellectuelle notamment. Et puis on a un deuxième bouquet d'acteurs qui sont des acteurs nés avec le web, nés avec Internet, ce qu'on appelle maintenant les GAFA, enfin je n'aime pas beaucoup ce terme-là, donc les Google, les Facebook, les Amazon, etc., etc., ce qu'on appelle les pure players du web dans le jargon, qui eux ont parfaitement compris cette rupture puisqu'ils sont nés avec, ils se sont construits sur cette rupture et qui ne cherchent pas du tout à enfermer l'information, bien au contraire, souvent ils la mettent à disposition via ce qu'on appelle des API, Application Programming Interface, ça veut dire qu'il y a des espèces de portes d'entrée dans leur base de données qui font que d'autres acteurs peuvent venir chercher de l'information chez eux. Concrètement, vous vous le t'envoyez tous les jours sur le web, un exemple très simple, une agence immobilière sur son site web, elle a besoin de montrer où sont localisés les maisons, les appartements en vente ou en location et elle veut les localiser sur un fond de carte, plutôt que d'aller acheter un fond de carte à IGN qui va lui coûter une fortune, son application web va taper dans l'API de Google Maps, des cartes de Google et donc elle utilise le fond de carte de Google. et Google a changé ses conditions récemment mais pendant très très longtemps c'était gratuit jusqu'à un certain nombre de requêtes avec une barre très très haute. Donc vous voyez, Google donnait ses fonds de carte ce qui peut paraître pour des acteurs historiques complètement contre-intuitifs mais pourquoi Google qui dépense des millions sur ses cartes et bien parce que pour ces acteurs du web ils sont sur des logiques de récupération d'externalité positive en jardin économique c'est-à-dire qu'ils construisent un écosystème où ils donnent de l'information en échange de quoi il y a des tas d'acteurs qui construisent leurs services en s'appuyant sur les informations de Google ou d'autres je prends cet exemple parce que c'est le plus connu et ils vont remonétiser tout ça grâce à la publicité puisque la publicité va se glisser dans tous ces services qui s'outillent avec Google. Voilà, donc vous voyez c'est ce qu'on appelle des logiques des logiques écosystémiques qui marchent très bien dans ce qu'on appelle des marchés bifaces c'est-à-dire que Google il a deux métiers en réalité son métier de vitrine c'est son moteur de recherche mais son métier qui lui rapporte de l'argent c'est de la vente de publicité 99% de son chiffre d'affaires c'est de la vente de publicité donc on est sur ce qu'on appelle un marché biface donc vous allez me dire est-ce que c'est mieux que l'autre groupe d'acteurs finalement puisque eux au moins ils partagent l'information et la font circuler en fait ça pose d'autres problèmes évidemment vous l'aurez compris ça veut dire qu'on est sur une logique de place croissante de la publicité de ce qu'on appelle l'économie de l'attention capter notre temps de cerveau disponible avait dit le lait en d'autres temps et ça veut dire qu'on encourage une logique de consommation permanente de consommation impulsive d'hyperconsommation et puis ça veut dire qu'on va tout le temps vers plus de profilage publicitaire pour aller ce qu'on appelle maintenant de la publicité comportementale il faut récolter le maximum de données sur vous pour qu'ensuite on vous propose de la publicité qui est tellement fine qui vous connaît tellement bien que vous avez l'impression que c'est même plus de la publicité c'est une espèce de service c'est ça leur ambition c'est qu'on ne le vive plus comme de la publicité le problème avec tout ça mettons de côté le fait qu'on n'a pas tous envie de subir de la publicité en permanence c'est un premier problème mais l'autre problème qui pour moi est beaucoup plus grave c'est que cette collecte massive de données personnelles d'informations sur nous elle fabrique les conditions de la société de surveillance ça c'est un point absolument essentiel et on en a eu une démonstration absolument flagrante ces derniers temps autour de l'affaire Snowden NSA dont vous avez je pense tous entendu parler les acteurs du web qui ont fourni des données à la NSA au gouvernement américain très probablement qu'ils l'ont fait contraint et forcé ou que ça s'est fait à leur insu par exemple quand on a découvert encore récemment parce que Snowden lâche les informations par Thibault on a découvert que la NSA a réussi à trouver ce qu'on appelle une backdoor une porte arrière dans les câbles sous-marins qui passent entre les continents ça, ça s'est fait à l'insu des opérateurs et d'ailleurs Orange vient de déposer plainte puisqu'Orange est un des principaux opérateurs de ces câbles intercontinentaux qui viennent de faire une attaque juridique pour voilà donc on peut penser que ces acteurs ça s'est fait contre leur gré ils n'y ont aucun intérêt mais il n'empêche que toute la manière dont ils développent l'économie et leurs services pose les rend les choses possibles rend la société de surveillance possible donc et du coup on se retrouve dans une espèce de contradiction entre ces gens qui disent mais au nom de la liberté au nom de l'innovation vous êtes bien content qu'on développe tous ces services formidables pour vous et c'est vrai qu'ils sont formidables la plupart sont formidables on ne peut pas dire le contraire mais en même temps laissez-nous tranquilles on a besoin de collecter de la donnée donc vous voyez la construction dans laquelle on est on a l'impression d'aller de caribe en sille là que l'on prenne un modèle ou l'autre alors face à cette situation apparemment inextricable qu'est-ce qu'on peut faire parce que j'étais un peu négative mais maintenant on va être beaucoup plus positif je pense qu'évidemment on peut faire plein de choses je ne vais pas tout lister ici mais quelques pistes trois bouquets de pistes premier ensemble de pistes enfin premier levier absolument indispensable qui est comme un prérequis à mes yeux et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté dans les travaux du conseil national du numérique sur les questions de citoyenneté à l'heure numérique c'est développer ce qu'on a appelé une littératie numérique alors qu'est-ce qu'on veut dire par littératie c'est un terme un peu barbare qu'on n'a pas inventé c'est un terme qui vient de l'anglais qui est utilisé couramment à l'OCDE etc mais qui nous paraît intéressant parce que il désigne un ensemble de compétences dont l'individu d'aujourd'hui et de demain va avoir besoin pour être un citoyen actif de la société du numérique et pour ne pas subir la société numérique qu'est-ce que je veux dire par compétence en général ça fait des années quand on dit il y a eu beaucoup de discours depuis des années pour dire il faut former les gens au numérique former les gens au numérique alors au début dans la fin des années 90 on disait il faut leur apprendre à cliquer et servir d'un ordinateur puis on s'est rendu compte que ça ne suffisait peut-être pas donc à partir du début des années de Nile on a dit non il faut apprendre à envoyer un email à faire un achat en ligne à remplir un formulaire administratif à demander une fiche d'état civil voilà les usages basiques du web bon aujourd'hui c'est plus ça enfin c'est plus ça dans ce temps-là bien sûr on a besoin de savoir faire tout ça mais la plupart des gens ces savoirs-là ils les ont acquis plus ou moins tout seuls ou avec leurs proches etc aujourd'hui on a besoin d'apprendre à coder par exemple nous on considère que demain à l'école il faut que tout le monde apprenne des rudiments de code parce qu'on ne pourra pas comprendre ce qui se fait autour de nous si on n'a pas des rudiments ça ne veut pas dire que tout le monde doit être développeur web c'est pas du tout ce qu'on dit mais de la même manière que vous n'êtes pas capable de dialoguer avec votre garage si vous n'avez pas un minimum de ce qu'il y a sous le capot demain si on ne sait pas un minimum de code on ne pourra pas être un citoyen actif dans la société du numérique bon ça c'est un aspect technique mais ce qui est beaucoup plus important par rapport à notre question d'aujourd'hui c'est qu'on a besoin de ce qu'on pourrait appeler des compétences environnementales c'est à dire comprendre tout ce que je vous explique comprendre dans quelle société on évolue comprendre par exemple que quand on vous fait croire que quelque chose est gratuit sur le web c'est pas gratuit c'est gratuit parce que vous ne sortez pas votre porte-monnaie à l'instant T mais vous payez autrement vous payez par votre attention vous payez par le fait que vous acceptez de regarder des publicités donc c'est pas cette illusion du gratuit par exemple il faut que chaque citoyen puisse le comprendre comprendre demain je veux dire hier on apprenait effectivement à manipuler un ordinateur aujourd'hui en ce moment on doit apprendre à protéger ses dotés personnelles ça devient essentiel c'est quelque chose qui ça fait partie des nouvelles compétences si on veut être un citoyen numérique qui ne subit pas la société du numérique demain il faudra apprendre à interagir avec notre médecin à distance il faudra apprendre la télémédecine explose il faudra apprendre à gérer tous les objets communiquants de la maison il faudra apprendre à utiliser des outils de mesure de soi tout ce qu'on appelle le quantified self bref tous les jours il y a des nouvelles technologies qui sortent tous les jours on a des nouveaux apprentissages à faire et il faudra qu'on comprenne qu'on ne les subisse pas mais non seulement qu'on acquiert qu'on fasse le chemin de ces apprentissages mais qu'on comprenne aussi la société qui nous entoure et donc ça veut dire qu'on a une capacité réflexive une capacité à réagir par rapport à cette société qui nous arrive via les technologies et notamment par rapport aux données alors là je ne parle pas seulement des données personnelles demain on a besoin et c'est un des problèmes qu'on rencontre autour de l'open data c'est qu'on libère des données mais les gens disent c'est beau ce tableur Excel mais j'en fais quoi ? évidemment ils ne sont pas formés ils ne savent pas trier l'information l'évaluer la croiser la qualifier la trier etc. demain il faudra qu'on apprenne ça voilà donc besoin d'une nouvelle littératie numérique qui englobe tout un bouquet de compétences pour lesquelles aujourd'hui notre école et notre université ne nous forment pas deuxième piste j'en suis à il est quelle heure ? ça va ? trois quarts d'heure j'ai encore on est à peu près à trois quarts d'heure on est fait encore cinq dix minutes ? oui oui deuxième piste je pense qu'il est absolument essentiel de ne pas sacrifier nos libertés individuelles sur l'autel de l'innovation ou sur celui de la sécurité aujourd'hui on s'aperçoit que le numérique est devenu une sorte de porte arrière de destruction de nos libertés individuelles à différents titres soit au nom de l'innovation par exemple il y a des navigateurs comme Firefox par exemple mais aussi Microsoft et d'autres qui ont dit Internet Explorer qui ont dit on va installer des dispositifs qui permettent de bloquer les publicités et là vous avez eu des cris d'orfraie de tout l'écosystème pour dire mais on tue l'innovation c'est la fin de l'économie informationnelle etc. Il y a un moment bien sûr qu'on a besoin d'innover de développer l'économie etc. mais il y a un moment où il faut construire l'équilibre entre ce qui va protéger nos libertés et ce qui va permettre d'avancer d'un point de vue plus important mais ce qui est plus grave encore c'est qu'aujourd'hui on va utiliser le numérique pour au nom de la lutte contre la criminalité et le terrorisme là en décembre c'est presque passé inaperçu il y a une nouvelle loi de programmation militaire qui est passée qui a été votée et dans cette loi de programmation militaire il y a un article catastrophique qui étend considérablement les pouvoirs de surveillance d'internet en gros qui est en train de donner des pouvoirs équivalents à ceux je caricature mais à peine ceux de la NSA et sans intervention du juge jusqu'ici un point absolument essentiel sur lequel on s'est cramponné dans les différentes lois qui ont été votées précédemment c'est de dire ok à certaines conditions bien sûr quand il y a un doute sur une action terroriste il faut pouvoir aller regarder ce qui se passe dans des courriels etc mais on le fait avec une intervention d'un juge qui est le garant que ça se fasse à des conditions des conditions propres je dirais et qu'il n'y ait pas d'abus et de dérive et aujourd'hui c'est fini on fait sauter la protection du juge des autorités administratives pourront au nom du terrorisme mais pas seulement du terrorisme du lutte contre la criminalité ou comment sous-enrête la lutte contre la criminalité aller filtrer surveiller nos échanges mais pire que ça au nom des meilleures intentions du monde là en trois mois au conseil national du numérique on a vu passer une loi sur la protection des droits de la femme une loi sur la lutte contre le proxénétisme une loi sur la protection du consommateur qui tout ont un article qui dit on va pouvoir filtrer internet et surveiller nos échanges sur le web et vos courriers électroniques parce qu'il faut lutter contre le proxénétisme etc alors un on sait que ça sert à rien ça c'est l'histoire mais on est en train de sacrifier nos libertés avec les meilleures intentions du monde et pour le sens commun c'est comment ? les meilleures intentions annoncées annoncées oui non je veux dire qui est contre la lutte contre le proxénétisme personne mais le problème c'est que on prend le mauvais marteau on prend le mauvais marteau pour taper sur le le coup voilà et donc ça passe aussi par quand je dis donc ça veut dire qu'on a une vigilance pour que nos lois de demain ne soient pas régressives mais ça veut dire d'être aussi beaucoup plus audacieux on a besoin de protéger nos lanceurs d'alerte et là dessus on est le complet de régression rappelez-vous la loi de 1978 pour ceux qui peuvent s'en souvenir qui a été la grande loi informatique et liberté cette loi elle a été élaborée après à l'époque on ne parlait pas de lanceur d'alerte mais notamment Philippe Lemoyne qui plus tard a été le président de la CNIL à l'époque avait lancé avec deux autres personnes un cri d'alerte dans les médias pour dire attention fiché c'était Safari je crois je ne sais plus son nom on est en train de construire la société de surveillance à l'époque et non seulement il n'a pas été mis en prison mais on a fait une loi en l'écoutant aujourd'hui Snowden il est poursuivi et il risque la prison à vie vous voyez on est en régression sur ces questions-là aujourd'hui troisième bouquet de pistes de réflexion et ça sera le dernier il nous faut absolument promouvoir le domaine public protéger et promouvoir le domaine public et les biens communs de la connaissance et ça c'est absolument essentiel si on veut aller vers une société du savoir partagé qu'est-ce que ça veut dire ? d'abord refuser les rétrécissements successifs du domaine public par l'extension des droits de propriété je ne reviens pas là-dessus le domaine public c'est vraiment cette matière première dans laquelle tout un chacun peut puiser sans demander de l'autorisation etc. juste avec un respect de la morale pour partager des savoirs donc ça veut dire quand je dis protéger le domaine public ça veut dire trouver des dispositifs qui facilitent les logiques de réutilisation par exemple ce qu'on appelle le remix les mash-up vous savez vous voyez ce que c'est les remixes et les mash-ups en Irlande en ce moment il y a une loi je ne sais pas si elle a déjà été votée ou si elle va l'être mais qui prévoit explicitement d'autoriser des réutilisations de morceaux d'oeuvres de morceaux de musique de morceaux de films etc. sur des logiques de remix et de machin on a besoin aussi de lutter contre ce qu'on appelle la copie-fraude alors qu'est-ce que c'est que la copie-fraude c'est un terme qui est peu connu et pourtant c'est une activité bien pratiquée en France par un certain nombre d'acteurs publics et d'institutions et consiste à essayer de remettre sous des droits enfin de reprivatiser des oeuvres du domaine public par exemple la BNF est en train de numériser un certain nombre d'oeuvres historiques du domaine public et au prétexte qu'elle les numérise elle a conclu un contrat avec la société qui fait ce travail de numérisation qui lui donne un droit d'exclusivité sur ses oeuvres pendant le temps donc elle reprivatise des oeuvres du domaine public ou par exemple sur ARAGO qui est un portail dédié à l'histoire de la photo on trouve des tas de photos du domaine public qui sont aujourd'hui copyrightées ou quand vous allez dans un musée et qu'on vous interdit de prendre une photo d'une oeuvre du domaine public sans flash donc c'est pas une question d'abîmer l'oeuvre je précise et bien on est en train de faire du copy-fro et aujourd'hui c'est un sport massivement pratiqué par les acteurs publics on a besoin également de faciliter ce qu'on appelle le domaine public volontaire ou consentir c'est à dire permettre à des individus de placer volontairement sans attendre la fin du copyright du droit d'auteur leurs oeuvres dans le domaine public soit complètement dans le domaine public soit dans des choses qui s'approchent et pour ça là à nouveau on a besoin d'outils juridiques donc tout à l'heure on a évoqué rapidement les licences créatives communes et vous les évoquiez en introduction est-ce que tout le monde connait les licences créatives communes ? alors rapidement la licence créative communes c'est un dispositif qui vous permet de dire je mets mon oeuvre en circulation sur le web mon morceau de musique mon roman ce que vous voulez et je décide volontairement de réduire mes droits d'auteur c'est à dire que j'autorise les autres à réutiliser ces oeuvres et alors là il y a plusieurs licences possibles je peux dire la seule condition que je demande c'est l'octorialité c'est à dire qu'on dise que c'est de moi mais après vous en faites ce que vous voulez il suffit que vous disiez c'est Valérie Peugeot ou alors vous pouvez limiter en disant je veux bien qu'on le réutilise mais uniquement pour des usages non commerciaux si c'est des usages commerciaux là mon droit d'auteur il s'applique il n'y a pas de raison que je me prive d'un revenu donc il y a plusieurs licences comme ça qui existent je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails on a aussi spécifiques pour les données l'open data on y reviendra tout à l'heure mais ces licences là elles sont absolument essentielles parce que plein d'artistes qui sont peu connus ont tout intérêt à mettre leurs oeuvres en licence Creative Commons parce que du coup les gens s'en servent elles circulent et ils se font connaître plutôt que d'essayer de vendre trois disques qui ne leur rapportent rien et qui ne les font pas vivre voilà il n'y a que les blockbusters qui n'ont pas intérêt à cette circulation autre piste on a besoin d'encourager l'open data donc l'open data je laisserai mon voisin en parler tout à l'heure mais c'est l'idée que la puissance publique accepte de partager les données qu'elle recueille dans ses activités normales le nombre de déchets collectés tous les jours par Pécamion-Benne ou la démographie ou les métadonnées des bibliothèques etc toutes ces données qui sont collectées dans l'activité normale d'une municipalité ou de l'Etat et bien l'Etat en pratiquant l'ouverture des données participe à nourrir encore cet espace de bien commun de la connaissance on a besoin aussi d'accompagner le mouvement de la science ouverte je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est ici mais il y a beaucoup de chercheurs qui se battent aujourd'hui contre les logiques de brevetage de leurs recherches financées sur fonds publics ça c'est un point très très important on a besoin enfin d'encourager les communautés qui produisent qui créent qui entretiennent des biens communs de la connaissance je pense à tous les acteurs du logiciel libre je pense à Wikipédia bien sûr je pense aussi à OpenStreetMap je ne sais pas si vous connaissez OpenStreetMap c'est le concurrent on va dire l'équivalent de Google Maps mais qui n'est pas fait par une grande entreprise qui est fait par une organisation à but non lucratif sous une forme contributive c'est à dire que chacun d'entre nous équipé d'un GPS peut nourrir la carte on dit tiens je découvre la petite église du 12ème siècle fin fond de la creuse je renseigne ça sur la carte OpenStreetMap c'est une carte contributive qui est absolument formidable et qui est libre c'est à dire que tout le monde peut la réutiliser on n'a pas à verser de droit à qui que ce soit on a besoin d'aider les paysans qui veulent partager leur savoir ancestraux sur les semences on a besoin aussi d'encourager tous les mouvements maintenant qui s'étendent à l'open design l'open hardware donc c'est pas seulement du matériel c'est aussi de la ressource matérielle les gens qui fabriquent par exemple des imprimantes 3D en open source etc on a besoin aussi de légaliser les échanges non marchands ça c'est un point essentiel arrêter de mettre tout dans le même panier comme si le marchand et le non marchand c'était la même chose et puis enfin et ça c'est évidemment un point absolument essentiel on a besoin de trouver des nouvelles manières de rémunérer la création par des systèmes mutualisés et là il y a des gens qui travaillent là dessus par exemple quelqu'un comme Philippe Egrin qui a inventé enfin qui propose ce qu'il appelle la contribution créative et qui dit ben voilà laissons les gens partager leur contenu sur un mode non marchand je parle pas de remonétisation mais voilà si j'ai envie le dernier disque que j'ai acheté j'ai envie de le partager avec mes amis en proximité gratuitement je peux le faire mais comme il faut bien que l'auteur soit rémunéré et bien on imagine un système mutualisé de financement qui va être redistribué via des sociétés collectives de type société de droit d'auteur etc. voilà je m'arrête là chaque piste pourrait être développée d'abondance juste pour conclure vous aurez peut-être que ça vous a surpris je sais pas que je relis en permanence cette question des libertés publiques et celle du partage des savoirs et des connaissances vous l'aurez compris la question économique c'est celle qui fait l'articulation entre les deux qui sont en général on les traite de façon séparée et pour moi c'est absolument essentiel qu'on les relie et aujourd'hui on a besoin de lancer je pense un grand débat public sur à la fois les modèles d'affaires de l'entreprise de demain parce que c'est pas facile pour elle d'embrasser cette mutation mais plus globalement sur le modèle de création de redistribution des richesses de ces richesses cognitives dans l'ensemble de ces sociétés pour que le formidable potentiel d'innovation de créativité dont les technologies sont le vecteur rime avec liberté diversité et savoir partager voilà je m'arrête là Applaudissements